Nous tirer dessus, mais nous savions comment gérer cela. Alors que nous arrivons vers le mont du temple, Motagour s'écrit trois fois « Le mont du temple est entre nos mains ». Le peuple d'Israël attend notre victoire, « Soyez forts et arrivez sains et saufs ». Il a fait venir tous les blessés des hôpitaux sur le champ de bataille pour montrer aux combattants que leurs amis étaient tous en vie. Cela n'a duré que 15 minutes. Je marche, j'arrive vers la muraille. Je regarde et vois une porte en fer. J'ouvre la porte, je jette un coup d'œil. Il y a des escaliers en fer. Passe la porte, l'arme pointait vers le haut. Je m'appuie sur le côté gauche et je tire vers les snipers. Ils savaient que nous viendrions à cet endroit précis. Ça mitraillait à tout va. C'était inimaginable. Malgré cela, je descends les escaliers lentement. Je continue à canarder l'ennemi et j'arrive sur un sentier étroit, 3 mètres environ. Je descends et m'adosse contre un mur d'argile. Devant moi, il y a un mur de pierre et je continue le combat et j'entends des camarades en train de hisser le drapeau d'Israël en haut sur la muraille. Je me dis « Que se passe-t-il ici ? » On me dit « C'est le Côtel, c'est le mur des lamentations. » Je regarde le mur et je me dis « Moi, à côté du Côtel, c'est impossible. » Je vois nos parachutistes descendre l'escalier de fer après 48 heures de combat, couverts de poussière et de sueur. À jeun, sans rien, rien n'a plus d'importance. Ils arrivent au Côtel, le caressent et pleurent. Et voici l'unité la plus réputée de Tzal terminer la guerre, s'approcher du mur et pleurer. Telle est l'âme du peuple juif dans le monde entier. Est-ce qu'aujourd'hui, une seule seconde, vous pouvez imaginer un jour que les Juifs n'aillent plus au Côtel, ne puissent plus y aller au Côtel, après tout ça ? Quand nous nous sommes assis en face du mur, tous les parachutistes, et que nous ressentions toute cette joie, toutes ces émotions avec la chanteuse Yafa Yarkoni, et que nous avons chanté, nous sommes passés en un instant de la tristesse à la joie. C'est la grandeur des soldats d'Israël. Et soudain, arrivent en provenance de l'escalier de fer les trois généraux qui ont façonné la guerre des six jours. Yitzhak Rabin, le chef d'état-major, Moshe Dayan, le ministre de la Défense, et Ouzi Narkis, en charge du commandement de tout Jérusalem. Ils descendent les escaliers, arrivent vers nous et nous embrassent. Et Moshe Dayan nous dit, « Je suis venu vous dire, j'en ai encore la chieure de poule, je suis venu vous dire merci beaucoup pour ce que vous avez fait, pour votre façon de combattre, avec quelle rigueur, quelle prouesse, quel courage, afin de vaincre et donner le Côtel et le mont du Temple au peuple d'Israël. Nous avons donné nos vies pour offrir ce cadeau au peuple d'Israël. Et sachez que de nombreux livres parleront de vous. Il prend un petit papier, écrit dessus, quoi, je ne sais pas, après avoir mis le papier, le premier papier qui fut mis dans le mur. Après cela, donc, des gens l'ont sorti et il avait écrit ces mots, que plus jamais, plus jamais, nous ne rendions le mont du Temple, ni Jérusalem, ni le mur occidental, pour toutes les générations futures d'Israël. ous-titrage Société Radio-Canada. ... ... ...